bonjour à toi chers spectateurs after chapitre 1 de jenny gage comment dire lorsque vous avez un film qui se vend comme étant le digne successeur de 59 degrés comme si c'était une gloire d'être le digne successeur de cette saga on se pose beaucoup de questions on se demande ce à quoi ça va donner lieu surtout quand on voit qu'il n'y a pas d'interdiction et qu'en plus aux états unis et pg-13 ça veut dire que si les américains mettent un pg-13 ça veut vraiment dire qu'il y a rien et genre vraiment rien du tout à partir de ce moment là je me suis vraiment demandé mais qu'est ce que c'est que ce film en fait pourquoi il se vend comme ça alors que ça crève les yeux qu'il ne l'est pas le résumé pour faire simple tessa est une jeune femme qui débarque tout juste à l'université sa mère l'ayant poussé à donner le meilleur d'elle-même pour avoir les meilleures chances et son petit ami noah la soutenant comme jamais mais tout cela va vite vacillé lorsque la jeune femme va faire la connaissance de hardine alors c'est pas un bon film mais ça je pense que vous en doutiez si vous avez cliqué sur cette vidéo mais étonnamment pas une catastrophe pour la simple et bonne raison que ça n'a rien à voir avec 50 nuances de gré c'est ça qui est magnifique en fait jenny gage vient de livrer un film qui s'inscrit parfaitement dans la veine que ce que je n'arrête pas d'évoquer depuis un petit moment c'est à dire un film qui se vend comme étant quelque chose et qui au final ne l'est pas du tout c'est à dire que le film se vend comme un espèce de drame torride entre un jeune homme et une jeune femme dont la jeune femme va tomber perdument amoureuse de ce jeune homme est en fait l'homme a des mystères des choses qui l'entourent et en fait ça va être résolu au travers du sexe non 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 toi qui pensent aller voir ça en te disant ça recule d'un pas et dis toi que c'est simplement une comédie romantique c'est juste que ça a plus la forme d'un drame que d'une comédie romantique mais c'est une comédie romantique ça elle est cliché d'une comédie romantique les archétypes d'une comédie romantique la forme d'une comédie romantique les personnages qui sont dignes d'une comédie romantique les actions mais qui sont plus fleur bleue tu crèves et un ensemble de situations franchement il ya des moments où je me suis dit non non mais c'est une blague ils sont en train de nous faire une vanne ça va pas se passer comme ça et si ça se passe comme ça et à partir de ce moment là en fait moi j'ai pris le truc au second degré et c'est tellement ridicule parce que les mecs sont vraiment persuadés derrière ce film de nous faire une oeuvre qui va être un exemple de post modernisme romantique genre hyper avant-gardiste et hyper touchant non non c'est tellement premier degré que du coup ça fait rire mais c'est bien du coup parce que c'est pas non plus une catastrophe à cause de ça il est étrange de voir cette nouvelle vague de romans jeunesse porté à l'écran non plus que ce soit un monde dystopique ou une forme de métaphore autour de l'émancipation des parents par le biais d'un monde post apocalyptique qui les inspire non maintenant ce qui fait jubiler la jeunesse c'est se faire littéralement effleurer la pêche c'est sous cette forme que s'offre à nous le long métrage de jenny gage mais en fait pas vraiment parce que toi oui toi qui te farcis la bande annonce depuis de nombreuses semaines dans les salles et bien permets moi de te dire que ce n'est absolument pas cela que tu vas voir mais une bonne grosse comédie romantique à l'ancienne bien fleur bleue comme il faut et surtout d'un ridicule presque nanardesque qui fait plus rire qu'autre chose et franchement ça fait presque du bien en termes d'écriture donc c'est adapté du bouquin d'anatode et c'est écrit par suzanne mcmarton par jenny gage et par tamara chasten mais ça raconte rien putain mais je comprends pas qu'on puisse écrire des scénar de ce niveau là il n'ya rien du tout dans cette écriture je veux dire c'est quand même abyssal de construire toute une dramaturgie de 1h50 ce que le film dure 1h50 quand même il faut se mettre ça dans le crâne c'est juste un mec et une meuf qui tombe amoureux et ils essayent de nous faire tenir ça sur 1h50 de métrage non ça ne marche pas en termes d'écriture ça ne fonctionne pas une seule seconde facile ça fonctionne à partir du moment on voit le côté un petit peu décalé de la chose parce que franchement dans le genre je vois pas comment ils ont pas pu se dire un moment que c'était décalé que c'était complètement perché que ça n'avait aucune logique parce que sans déconner la construction des personnages l'enchaînement je veux dire la rupture entre tessa et noah elle est à mourir de rire le moment où la mère de tessa et vient l'engueuler c'est n'importe quoi tu te poses mille questions tu te demande quelle est la logique derrière tout ça tu passes ton temps en fait à remettre en cause ce qui se passe à l'écran parce que les personnages agissent comme bon leur semble et je veux bien croire que ça représente un petit peu l'humanité genre on a tendance à changer d'avis comme de chaussettes je suis d'accord mais au cinéma si tu fais ça tu poses le spectateur comme le témoin d'un non sens complet et du coup le scénario pour moi ces trois femmes elles ont réussi à composer un scénar qui de bout en bout ne cherche à aucun moment être cohérent dans l'enchaînement des actions des personnages et fait que le spectateur passe son temps à remettre en cause ce qui se passe et alors pire que tout franchement si j'avais vu venir ce retournement de situation finale genre il faut qu'on trouve un plot twist pour que ça fasse en sorte que la situation soit retournée j'ai éclaté de rire je vous dis pas qu'est ce que c'est parce que pour les quelques personnes qui voudraient voir le film ça vous fera peut-être tenir en haleine mais c'est vraiment à mourir de rire et c'est vraiment génial de dire qu'ils ont essayé de tenir toute la dramaturgie sur ça mac martin gage et chesna cherchent à donner un peu de profondeur à cette histoire en cherchant à construire une narration évoluant gré de ce personnage masculin qui se veut être mystérieux un peu comme l'été christian gray mais au moins ce dernier avait vraiment un passé fort et complexe sans trop en dire ici c'est vraiment à mourir de rire par moment dans le personnage n'a en fait rien de mystérieux si ce n'est que sous ces airs de bad boy c'est en réalité le mec le plus romantique et cucu du monde et ça ça n'a littéralement pas de prix tellement c'est drôle et en même temps ridicule et dans le genre je dois bien avoué que moi ça m'a presque fait passer un bon moment par instant en termes de mise en scène c'est pas une catastrophe en fait je peux pas dire que jenny gage et film mal sur mon métrage parce que il ya une certaine logique de créativité je veux dire à aucun moment le film est vraiment abyssalement moche tu peux pas dire que c'est moche c'est pas le cas c'est juste que derrière c'est vide de sens ça c'est le plus gros souci du métrage il ya quelques séquences où je comprends pas forcément comment elle construit en fait sa mise en scène notamment la séquence dans le lac où la manière avec laquelle elle joue avec les personnages elle les fait tourner les uns autour des autres je comprends pas la logique je comprends pas qu'est ce qui doit se dégager de ça je comprends pas si c'est une métaphore de genre ils se tournent l'un autour de l'autre mais alors franchement dans le genre métaphore là on est sur du regarde c'est une métaphore il se tourne l'un autour de l'autre non 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 je pense juste que jenny gage a voulu faire un truc elle a construit son ensemble alors par contre franchement à partir du moment où vous sentez le truc venir où vous dites ok il n'y aura pas de sexe ça sera uniquement une comédie fleur bleue comme c'est pas permis alors là le film devient génial il empile les clichés il s'éclate à faire des scènes caricaturales comme c'est pas possible à faire des vannes et vous voyez toutes les séquences qu'il ya dans la bande annonce en mode ça semble un peu sulfureux un peu cochon voire limite décalé et mystérieux alors dites vous que vous allez avoir ça dans le film mais version romcom mais vraiment c'est à dire qu'il ya une musique un peu pouet pouet par dessus ils rigolent juste après ils font des vannes tout va bien et à aucun moment il ya un espèce de mystère qui parle autour de ça non non pas nécessaire je pense pour les auteurs c'est du grand travail de cadrage et de mise en scène pour un téléfilm parce que sinon franchement dans le genre c'est clairement d'une facilité et d'un classicisme absolument fou qui imbibe tout le long métrage sans qu'à aucun moment on ne sent une véritable onze d'émotions se dégager de tout cela les montages musicaux proche du ridicule l'ensemble des plans et des lumières qui sonne vraiment comme un métrage à l'américaine paille etc on est face à un objet qui n'a rien à faire en 2019 qui ne cherche même pas être dans la veine de l'oeuvre de il james bref on est tout simplement face à un moment de cinéma qui se ment à lui-même et que gage ne cherche même pas à cacher correctement en termes de casting ce que vous attendez vraiment à ce que je vous sorte des trucs du genre hôtel acteur est vachement bien ou tel acteur est vachement bien peter gallagher s'est perdu en milieu de chemin je sais pas qu'est ce qu'il fout là et c'est bien dommage parce que c'est un très très bon acteur selma blair est pas loin d'être catastrophique mais franchement c'est plus le père ce qu'autre chose toute cette bande de jeunes acteurs j'ai même pas envie de me taper à citer leur nom parce que ils sont tous mais alors mauvais comme des chiens c'est vraiment monstrueux à aucun moment ils sont crédibles et ils sont tous en train d'en faire des caisses et alors le film essaye de se reposer sur deux petits minots en tête d'affiche alors ils ont des bonnes gueules là dessus y'a pas de souci mais une bonne gueule n'a jamais fait un bon acteur ils sont mignons mais franchement langford et fanny stéphine sont pas bons du tout en tête d'affiche elle fait vraiment constamment la bouche en cul de poule et minaud et lui reste d'un stoïque qui fait beaucoup plus rire au vu de son côté fleur bleue au bout du compte after chapitre 1 j'espère que ça sera le seul chapitre et qu'il n'y aura pas de suite et tout ce que la bande annonce ne vous montre pas c'est à dire une comédie romantique vraiment un ceux qui se mettent en tête qui vont aller voir une version plus adolescente et plus ouverte en termes de public que 50 nuances degrés n'y allez pas vous allez être forcément déçu par contre si vous aimez les comédies romantiques alors là mais foncez sans la moindre hésitation là vous allez kiffer si vous adorez ces trucs là vous allez adorer et pour les autres va passer votre chemin et donc du coup after chapitre 1 de jenny gage vous aurez compris je vous conseille pas forcément c'est pas ce film qui va me faire réanalyser les concepts de freud sur le mois le sur moi et le ça mais je me suis bien marré mais alors vraiment c'est si vous avez de l'argent à dépenser que vous pouvez aller voir ça si vous voulez vous marrer parce que sinon non à plus